Bonjour et bienvenue, ici Narissa du canal de l'âme et des mondes invisibles. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment activer votre joie et garder une vibration haute, même si autour de vous, mais ce n'est pas forcément la joie. Alors, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à suivre le groupe pour avoir toutes ces belles informations qui, justement, vont vous permettre, au quotidien, d'incarner cette fameuse spiritualité, d'incarner la lumière dans la matière, voilà, au quotidien. Alors, aujourd'hui, eh bien, cette joie, elle peut parfois vous faire défaut. Et pourquoi c'est important, déjà, d'activer la joie ? Qu'est-ce que cela fait ? En fait, la joie fait partie des émotions qui créent le plus de vibrations hautes et d'être dans de hautes vibrations, eh bien, cela, vous savez peut-être que l'on crée notre réalité. Et d'être dans la joie, eh bien, ça va vous permettre d'être dans des dispositions d'ouverture et donc de pouvoir recevoir les cadeaux de la vie, créer des opportunités heureuses et, eh bien, de vibrer, justement, à l'unisson avec des réalités et des personnes qui, avec qui, eh bien, qui sont déjà sur la même longueur d'onde que la joie, forcément, et également, eh bien, de co-créer, de partager, voilà, et de créer encore plus de joie. Cependant, comme vous pouvez le constater, eh bien, autour de soi, c'est souvent l'amorosité, c'est souvent la peur qui domine et vous paraissez peut-être être un extraterrestre, quelqu'un de peut-être toujours rêveur, qui est dans ses nuages, voilà, dans ce… Alors, peut-être qu'on vous traite aussi de bisounours, eh bien, ce n'est pas grave parce que vous n'êtes pas seul, déjà, rassurez-vous, et être, justement, dans cette joie profonde et une vraie joie, pas juste faire semblant d'être joyeux alors qu'à l'intérieur, c'est le désastre, d'accord ? Donc, je vais vous donner une petite clé qui, moi, m'aide parce que souvent, eh bien, parfois, je me lève et je suis un petit peu, ben, voilà, un petit peu affectée, un petit peu bof, voilà, je pars, je commence ma journée un petit peu ou ma semaine un peu de façon pas négative forcément, mais assez neutre, voilà, c'est ni la joie ni la tristesse, c'est neutre, voilà, c'est bof. Alors que je sais pertinemment que d'activer ma joie intérieure, eh bien, ça va me donner ce rayonnement. Et puisque, ben, je suis en lien avec d'autres personnes, forcément, moi, ce que j'aime, c'est particulièrement, c'est de procurer cette joie et de transmettre, justement, des clés pour l'éveil, pour l'amour de soi, pour l'évolution. Donc, si moi, je ne l'incarne pas, forcément, je ne vais pas inspirer les autres. Donc, je suis la première personne à devoir, presque, avoir cette discipline, alors je sais que le mot n'est pas très aimé, cette discipline de, ah, attention, quelle est l'émotion qui sort de moi là ? Est-ce que j'inspire la joie ? Ou est-ce que j'inspire plutôt quelque chose d'un peu lourd ? Et qu'est-ce que j'ai envie, finalement, d'inspirer ? Donc, si votre choix, vraiment, lorsque vous vous sentez un petit peu comme ça, bof, ou vraiment triste, si votre choix est de sortir et de changer d'émotion, eh bien, je vais vous donner quelques clés. Mais avant ça, je voudrais préciser quelque chose qui est très important aussi. Parfois, de plonger dans ces émotions les plus négatives, les plus noires, eh bien, c'est aussi un chemin de transformation, et il y en a besoin. Et donc, lorsque l'on choisit de plonger encore, pour explorer, pour faire l'expérience tout simplement, parce qu'une émotion même aussi négative soit-elle, et nous rappelle que nous sommes vivants, d'accord ? Donc, peut-être qu'il y a besoin de traverser ces émotions, d'accord ? Et puis même d'exagérer, peut-être de rester dans un truc négatif, et on en reparlera dans une autre vidéo de cette pardon, qui a aussi son importance, qui est vitale d'ailleurs, même pour notre évolution, eh bien, on a besoin et on n'a pas envie d'autre chose. Et on a envie et on se sent bien à être dans cette tristesse, dans cette espèce de mélancolie. Et puis, parce que nous sommes dans un cycle plutôt hivernal, et on a plutôt besoin d'introspection, d'être dans l'intérieur et de voir personne. Et ça, c'est ok. D'accord ? Donc, si ce moment-là est présent pour vous, et que vous n'avez pas envie de changer d'émotion, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose de tout à fait normal, et contrairement à ce que l'on pourrait croire dans les réseaux spirituels, qui disent « Ah, mais il faut absolument être dans le positif tout le temps, tout le temps, tout le temps », eh bien, c'est du déni, du déni de soi et du non-amour de soi, du non-accueil de ce qui est là. D'accord ? Donc, je ferme cette petite parenthèse, on en reparlera dans une autre vidéo. Donc là, comment activer la joie ? Le premier corps qui est impliqué, c'est le corps physique. D'accord ? Très souvent, nous sommes dans notre corps, nous bougeons, nous sommes assis pendant de longues heures, et nous déconnectons complètement du corps. D'accord ? Et donc, forcément, ces sensations de joie commencent déjà à se ressentir dans notre corps. Vous ressentez lorsque vous faites la fête, lorsque vous dansez, lorsque vous marchez dans la forêt, lorsque vous faites quelque chose dans le mouvement, eh bien, naturellement, il y a de la joie qui se crée. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a certaines substances, glandes, hormones, voilà, qui s'activent à ce moment-là. Donc, la joie a aussi des répercussions physiques. Et le physique, les répercussions physiques ont, en retour, une répercussion sur notre humeur. On parle d'humeur. Humeur, c'est dans un temps ancien, ça signifiait aussi les liquides, les liquides du corps, les humeurs. C'était des liquides du corps. Et en effet, c'est là que la langue française est juste. C'est que nous avons des humeurs en fonction de nos humeurs, en fonction de nos sécrétions hormonales, en fonction de tout cela. Donc, impliquer le corps, eh bien, c'est déjà, je vous invite juste à faire ça, de redresser, déjà, cette zone, de la dégager, de dégager le cœur, puisque la joie, elle est, vous pouvez la ressentir lorsque vous êtes joyeux. Elle se situe entre le ventre et le cœur. Après, on rit à gorge déployée aussi. Ça implique aussi plus le haut. Et puis, on sourit. Il y a vraiment cette joie. Donc, je vous invite à sourire, à créer ce sourire, à peut-être vous souvenir d'un moment, mais super joyeux. Et si vous avez vraiment du mal parce que vous êtes plombé, eh bien, mettez-vous un film, une comédie, quelque chose qui ne peut que vous faire rire, même un truc bête, voilà, tant que cela provoque. Voilà. Parfois, il y a besoin de déclencher parce qu'on est plombé quand même. Donc, voilà. Redressez-vous et souriez. Et là, vous ne pouvez pas avoir, avec cette posture, voilà, détendez aussi le ventre, décrispez-vous. Mais vraiment, cette ouverture, dans cette ouverture et cette posture physique, c'est assez impossible d'avoir des pensées négatives. On peut jouer à ça, mais elles n'ont pas d'impact aussi profond. D'accord ? On voit, c'est une clé toute simple. La deuxième clé, comme je vous l'ai dit, eh bien, c'est de provoquer quand on est un petit peu, voilà, on joue, on est un petit peu, je trouve, grognon. Vous savez, non, je ne suis pas content. Non, mais de toute façon, ça, c'est nul. Ah, non, mais de toute façon, l'être humain, il est irrécupérable. Non, mais de toute façon, on ne va jamais s'en sortir. Non, mais regarde la situation. Ah, et un tel. Ah, et puis moi, je me trouve grosse. Ah, et puis moi, je me trouve trop nulle, pas assez, ceci et cela. Et je n'ai pas assez, et j'ai trop. Voilà. Et on râle souvent, hein ? Et c'est OK, mais forcément, après, lorsque l'on souhaite avoir une vie beaucoup plus lumineuse et et d'attirer des choses et de créer des choses beaucoup plus en lien avec notre âme et notre cœur, on n'est pas du tout cohérent. D'accord ? Voilà. Donc, il y a besoin de se réajuster. Et c'est ça aussi, se réaligner, c'est provoquer cet état intérieur qui est proche, hein, qui est notre lumière. Donc, qu'est-ce que c'est la lumière ? C'est la joie, l'amour, l'ouverture, l'accueil, c'est tout ça. Donc, c'est une expression de la lumière qui rayonne. D'accord ? Et il y a un autre rayonnement dont je vous reparlerai avec la part d'ombre. Mais en tout cas, voilà, deux clés. Allez, une petite troisième, la troisième, forcément, c'est d'être soit au contact d'enfants, hein, mais vraiment de jouer, jouer. Et pourquoi les enfants ? Eh bien, en tant qu'enfants intérieurs et anciens enfants, nous avons cette joie naturelle, cette spontanéité. Donc, laissez s'exprimer votre enfant intérieur. Et les enfants, lorsque vous prenez le temps de lâcher votre rôle de papa, maman, tonton, tata ou professeur et que vous passez, mais juste un instant à jouer pleinement, à vraiment jouer, à faire du Lego, à faire des Kaplas ou à mettre de la peinture ou à sauter dans tous les sens ou à faire du trampoline, eh bien, eh bien, voilà, vous pouvez activer beaucoup plus facilement cette joie. Les animaux, les animaux ouvrent notre cœur. Juste le fait de caresser un chat, un chien, un chien qui vous regarde après avoir couru, il alaise comme ça et on dirait qu'il sourit naturellement. Donc, forcément, ça crée le sourire. Et le fait de sourire, ça active, ça ouvre à ce niveau-là, au niveau du thymus, au niveau de la gorge, au niveau du cœur, évidemment, et ça détend, ça détend. Au niveau du thymus, nous avons beaucoup d'émotions qui sont bloquées au niveau de la thyroïde, etc. Donc, voilà, on change, on change les sécrétions, on peut changer d'humeur juste par la posture. Et ensuite, évidemment, à partir de là, eh bien, les émotions changent, les idées changent. Et s'il y a une idée noire qui nous passe par la tête, on dit, ah, un petit nuage noir, voilà, vous avez une autre posture intérieure. Et c'est ça aussi, reprendre le pouvoir, reprendre sa puissance et sa souveraineté. Ce sont toutes ces petites choses, toutes simples, que l'on peut activer au quotidien. La spiritualité incarnée, elle est simple et elle est à la portée de tous. Voilà. C'était Narissa, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez mettre un petit pouce, vous pouvez la partager à toutes les personnes qui ont besoin de petits outils de joie. Et nous nous retrouvons très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et à nous retrouver pour d'autres pépites. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada